Six centres d'examen à Libreville accueillent les candidats vivants avec un handicap. C'est le cas du lycée Pauline Jengonjo, ex-lycée d'état de l'Estuaire. Ici, la candidate est atteinte d'un handicap motrice et se fait accompagner tout au long de son examen par une institutrice spécialiste en la matière. Elle a un handicap motrice, donc elle a la difficulté de bien parler et de bien tenir des choses. C'est pourquoi je suis là, pour l'aider à recopier. A l'échelle nationale, ils sont au nombre de dix candidats vivant avec un handicap. Le directeur général de la DGEC annonce que la prise en charge de ces catégories de candidats est totale. Nous prenons en charge les déficients visuels et auditifs. Nous prenons en charge les candidats à motricité réduite. Nous avons recensé sur toute l'étendue du territoire dix candidats. Depuis deux ans, une femme et un visage se bat pour la scolarité de cette catégorie d'enfants. Le président de la République, Ali Boudrou Ndimba, nous avait demandé de mettre en place un projet pour les jeunes et les élèves qui sont scolarisés en situation de handicap. Donc moi, personnellement, je suis chargée de l'adaptation des conditions dans lesquelles ils sont accueillis pendant les examens. Le bac leur est certes accessible, mais qu'adviendra-t-il de leur parcours professionnel ou universitaire une fois le sésame en poche, sachant que la plupart des écoles ne tiennent pas souvent compte du protocole visant l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap.